Des fois, je sens le malaise, et ça, j'ai envie de le dire tout de suite, on n'a pas besoin de la pitié en tant que personne handicapée ou vivant avec une différence quelconque. La pitié, j'en fais quoi? J'ai rien à faire avec la pitié, ça m'aide pas à aller mieux, ça m'aide pas à aller plus loin. Je m'appelle Camille Chaye, je suis née sans bras ni jambe gauche et je suis animatrice, conférencière et ex-athlète paralympique en escrime, en fauteuil roulant. J'ai commencé à être consciente de ma différence, je dirais quand même assez jeune, quand j'étais à l'école primaire, et on sait à quel point les jeunes remarquent très vite les différences. Dans les premières années, je passais toutes mes récrits à être debout quelque part dans la cour, puis j'avais une file d'élèves devant moi, puis à tour de rôle, ils venaient me poser des questions. Donc évidemment, pourquoi il te manque un bras? Pourquoi il te manque une jambe? Est-ce que ça va repousser? Est-ce que si nous, on touche, on peut perdre un bras aussi, par exemple? Donc il y avait toutes sortes de questions. Je n'ai pas trouvé ça lourd d'avoir été la fille ou la personne différente dans mon école, mais je dirais que c'est peut-être plus avec le temps. Quand on vieillit, quand on grandit, la différence génère beaucoup de réactions. Et autant des jeunes, mais même des adultes et des plus vieux, il y a des gens qui avaient tendance à m'éviter aussi complètement. Ça, personnellement, je trouvais ça un peu plus difficile parce que j'ai toujours aimé, moi, le contact avec les gens. À l'époque, j'avais un vélo adapté, donc je me promenais dans mon quartier, et il y a un homme qui m'a aperçue, et cet homme était un maître d'armes. Il est tout de suite venu vers moi, puis il m'a dit, il dit, je cherche quelqu'un comme toi depuis très longtemps, je veux entraîner une personne qui pourrait être une athlète paralympique. Et là, moi, je suis sur mon vélo, quelqu'un qui me propose d'aller essayer un autre sport, je dis oui tout de suite. D'avoir eu la chance d'avoir été une athlète paralympique, pour moi, ça m'a amené énormément de choses, autant sur le plan personnel que même professionnel, ou évidemment sur le côté sportif. Ça m'a permis, de un, de voyager, de découvrir le sport sur un niveau compétitif international. Et moi, j'ai toujours aimé repousser mes limites. Donc, ça m'a permis d'aller voir vraiment qu'est-ce que j'avais à l'intérieur de moi. On marque les points quand on touche l'adversaire, tout est lié. Donc, c'est vraiment avec le contact de la lame, justement, du sabre sur le casque. Il suffit juste de l'effleurer, ça va conduire le contact à travers le métal. Après, d'être une athlète aussi, on est quand même un modèle. Ça donne une certaine fierté, une certaine force de pouvoir montrer aux gens que même s'il me manque un bras, une jambe, je peux me rendre à des hauts niveaux dans un sport d'élite. Je parle très, très, très souvent du regard des autres, mais tout commence par là. Et après, c'est à nous de décider, quand deux personnes se regardent, c'est à nous de décider justement, est-ce qu'on se sourit, est-ce qu'on ferme la porte, est-ce qu'on veut aller discuter. Et mon handicap me donne un peu cette force ou cette clé d'aller directement vers les gens. J'ai envie d'inspirer les autres dans le bon, dans le beau, dans le positif, d'aller chercher ce qu'on a de fort et de bon en nous, malgré tous les aléas de la vie et les obstacles comme on a tous, handicap ou pas.